wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce rebond j'espère que vous allez bien est ce vous me voyez là on se voit un peu c'est extraordinaire vous pouvez déjà commencer à partager cette vidéo et vous pouvez dire que nous sommes là aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet très intéressant nous sommes sortis un peu faire des courses voilà nous sommes à acheter un truc à manger là et nous aimerons poser avec vous échanger un peu avec vous en même temps vous soumettez un sujet très intéressant un témoignage puissant que nous avons créé sur ce point à la fraise souverte à la place de cette fille qu'est ce que c'est vous allez essayer de tout voir vous pouvez mettre à réagir dans la chatte et nous comment vous allez vous comment vous allez réagir c'est parti c'est l'histoire d'une femme une jeune fille elle elle a gardé dans une famille une famille pauvre bâti et elle en même temps elle a eu la possibilité de rencontrer plusieurs amis avec des amis qu'elle fréquentait des amis qui lui donnaient pour les définir c'est vraiment ça ne l'est pas tellement un jour elle s'est dit que franchement elle aimerait elle comme ses camarades puisque vous voyez ça ça c'est qu'amad a vécu quand des voitures comme ça elle s'est dit mais pourquoi ne vous connaît pas moi aussi le demander comment je vais faire pour moi aussi tout ce qu'elles sont est ce que c'est une mauvaise affaire mais bien sûr que non c'est une bonne affaire genre toi tu avais des amis et ses amis ont réussi toi tu as eu la possibilité de les rencontrer ah si tu es la rencontrice tu vas te dire que c'est une bonne affaire comment est ce que vous avez fait pour réussir que vous aussi vous essayez où tu veux le chemin nous espérons que ce serait le bon chemin et nous espérons que c'est une bonne question aussi parce que les questions que vous posez à les gens soyez prêts à recevoir les réponses parce que vous ne savez pas souvent quelle est l'origine du succès des gens ça vous est ce qui s'est passé même avec la fille elle a pris la question à sa kamad mais ma kamad comment est ce que tu fais pour avoir tout ça les maisons les voitures tout ça tout ça comment tu fais et c'était sa préoccupation qu'elle a pris cette question à son ami toute sa kamad elle se dit bon c'est vrai tu me poses elle me pose des questions comment tout ça elle me pose des questions par rapport à tu si vous nous fais bien ça ah bien si elle me va plus de donner cadeaux près de mon frère elle dit mais donc elle a posé la question à sa kamad quoi c'est là où on était non elle dit mais ma kamad est ce que tu peux me dire à C'est-à-dire est-ce que tu peux me brancher, tu peux me mettre dans le tour du véhicule que tu es Et puis tu as beaucoup d'argent comme ça Elle a cru que sa camarade peut-être se prostituait, connaissait des gens riches Donc elle pensait que sa camarade allait juste à brancher à des gens qui ont de l'argent Des gens qui sont riches, tout ça Pour qu'on ne sait jamais, peut-être qu'elle aussi puisse marcher pour elle Quand elle a parlé ici, à sa camarade Sa camarade lui a dit franchement, c'est quoi c'était de me demander là C'est vrai je te propose, tu veux réussir, tout ça Mais vraiment, il faut oublier la question Elle dit non, mais pourquoi tu dis d'oublier ma question S'il te plaît aide-moi, est-ce que tu ne veux pas m'aider Tu sais que ma maman nous fait ce débrouille un peu pour nous aider S'il te plaît aide-moi aussi, il faut m'aider, je suis ton ami non Toujours c'est vrai, il veut te demander de l'argent, tu m'en donnes Mais au lieu de me donner toujours de l'argent Il faut m'apprendre à pêcher du poisson Apprenez-moi à pêcher du poisson Au lieu de toujours me donner du poisson Elle lui parle ainsi, elle dit franchement à mon ami Il sait de quoi tu parles Mais vraiment, laisse tomber Elle ne comprend pas pourquoi sa camarade lui demande de laisser tomber Et elle l'a fait à chaque fois Puisqu'elle insistait Cette dernière lui a dit, il n'y a pas de soucis Tu me reposes la question dans les semaines que l'on suit C'est-à-dire une semaine plus tard Et elle était chaude, elle voulait tout faire pour savoir Comment sa camarade fait pour avoir tout cet argent Et elle veut réussir Même si c'est vous Même si c'est vous Elle voulait tout faire dès qu'elle veut réussir Elle veut avoir de l'argent aussi Elle veut s'en sortir C'est pourquoi elle lui a posé toutes ces questions-là Et finalement Les 7 jours sont passés Une semaine Elle arrive avec la même question Tu te perds mon ami Comment est-ce que tu fais pour avoir de l'argent Comme tu m'avais dit Mathis T'attends qu'une semaine Je suis maintenant venu Est-ce que tu peux me dire maintenant Comment est-ce que je peux faire Il faut juste me brincher Pour me mettre dans les tuyaux Pour que moi je puisse juste avoir de l'argent aussi Et m'en sortir Parce que je ne suis pas content de voir toujours Ma maman en train de lutter pour nous Tout ça, tout ça Il n'y a pas moins de 200 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 Donc comment faire ? Il n'y a pas moins de 200 Il n'y a pas moins de 200 Tu me dois 200 quoi Tu sais combien de boules là-dessus que je suis Voilà donc Vous sentez fait à chaque fois On vous l'a dit Donc elle est venu encore Avec la même question La même préoccupation Ah ! C'est chaud ! Cette fois sa camarade Ne peut plus fuir Il ne peut plus dire Dans une semaine Maintenant elle va lui dire des choses Qui vont même Vous même vous détonner Vous pousser à réfléchir Et c'est sérieux Que ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit Que franchement Ce qu'elle fait pour avoir de l'argent Si elle lui dit Ça ne va pas l'arranger Ah ! Elle lui a dit Que celui-ci Ça ne va vraiment pas l'arranger Elle dit Mais comment est-ce qu'elle Si tu me dis Ça ne va pas m'arranger ? Moi je veux réussir Juste réussir Juste m'en sortir Et quand tu me dis Que si tu me dis Ça ne va pas m'arranger ? Elle dit Tu sais Ce qu'elle lui fait Pour avoir de l'argent Vraiment Ce n'est pas ce que tu penses Ce n'est vraiment pas ce que tu penses Là on marche un peu Elle dit Ce n'est pas ce que tu penses Ça commence à croire Que c'était de la blague Et que Peut-être qu'elle était De parler ici Juste Pour ne pas répondre A sa question Même si c'est vous Vous avez besoin de réussir Vous voulez sortir de la galère De la pauvreté Tout ça Tout ça Donc vous comprenez déjà La situation Ah ! Donc Elle devait tout faire Selon elle Elle devait tout faire Pour pouvoir Au moins Savoir Comment faire Pour réussir C'est un ami De la même sa préoccupation Elle était même chaude Mais elle sautait que Son ami voulait Tout faire également Pour l'écarter Juste qu'il n'est pas qu'elle sache Ce qu'elle fait en réalité Pour avoir Toutes ces choses La même Qu'elle a Ah ! Mais la fille Elle ne veut pas La laisser la faire Elle insistait Elle insistait Qu'est-ce que tu fais ? Finalement Elle va lui dire Ok, il n'y a pas de soucis Plus que tu insistes Je vais te montrer Ce que je fais Pour avoir Tout ça Tout ce que tu vois Autour de moi Hum ! Vous ne pouvez pas vous aimer Imaginer ce que c'est Selon vous Qu'est-ce qu'elle fait réellement Pour avoir de l'argent Et au point où On doit cacher la chose On ne doit pas Réveler la chose Personne ne doit savoir ça Qu'est-ce qu'elle fait où ? Faites attention Ce n'est pas tout ce qui est Depuis que dès lors La fille elle est jolie Elle a de belles maisons Elle a de belles voitures Elle a de belles voitures Elle s'habillait Chaque voiture Chaque fois Même si c'est toi Tu seras même impressionné Par l'affaire Et Voici que Elle pose Elle lui pose la même question Elle lui dit Bon, ok, il n'y a pas de soucis Il dit que Tu es maintenant prêt Tu veux savoir ce que je fais Est-ce que toi Psychologiquement Tu es vraiment prêt A voir ce que je suis en train de faire Parce que Ce que je suis en train de faire Pour avoir de l'argent Vraiment Ce n'est pas un truc Qui est une bonne affaire Ce n'est pas une bonne affaire Elle lui dit Non Même si c'est ce prostitution Je suis prêt Elle dit Ma chérie Ce que je suis en train de faire Ce n'est pas de la prostitution Je ne fais pas de la prostitution Je ne me prostituis pas Pour avoir de l'argent Ce que je suis en train de faire là Ca va bien au delà De tout ce que Je suis en train de me demander La question que tu es posée là Ce n'est pas vraiment une bonne question Est-ce que tu peux vraiment changer Parce que Si je te demande juste ce que je fais Pour avoir de l'argent Là c'est des noix Ça va aller Si je te demande juste ce que je fais Pour avoir de l'argent Tu risques même de fuir Est-ce que tu es vraiment prête ? Est-ce que tu es vraiment prête pour ça ? Elle dit Non Moi tout ce que je m'intéresse à ce moment là C'est de réussir Là où je suis là Je suis même prête à tout Même s'il s'agit de tuer quelqu'un Pour m'enrichir Je suis prête Quand elle a parlé comme ça à son ami riche Automatiquement son ami riche a dit Ah ok Sans doute Elle est prête C'est pourquoi elle parle ainsi Puisqu'elle dit qu'elle est prête même à tout Même si c'est pour tuer quelqu'un même Elle est prête Donc on va y aller En fait Quand elle disait qu'elle est prête à tout Même si c'est pour tuer quelqu'un Elle ne pensait pas ce qu'elle disait Elle disait ça juste comme ça Juste pour Du genre Montrer à quel point elle est prête même à tout Pour réussir à son ami quoi C'était juste ça C'est pourquoi elle a parlé ainsi Mais vous savez que les paroles que nous faisons Surtout dans nos bouches là Ça peut avoir des répercussions sur nous Si elle n'a pas pu ça au sérieux Son ami s'est dit Ok la base ici c'est qu'elle est prête Puisqu'elle dit qu'elle est prête à tout Même aller jusqu'au A tuer quelqu'un Pour avoir ce qu'elle veut Donc je vais lui montrer maintenant ce que je vais faire C'est ainsi Que dans Elle a dit dans trois jours Nous allons aller quelque part Quand le troisième jour est venu Là ce n'est pas elle qui est allé chez sa camarade C'est son ami riche Mais C'est son ami riche qui est maintenant venu vers elle Elle a dit Que là où Elles vont aller là C'est un chemin sans retour C'est un chemin sans retour Et quand Les deux vont arriver là-bas Tout ce qu'ils vont lui demander de faire C'est ce qu'ils vont faire Tout ce qu'il se passe ici là Regardez là Qu'est ce qu'il se passe ici là Regardez là Qu'est ce qu'il se passe ici 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 là Ah j'ai jeté un coup d'oeil Regardez ça Il y a un camion de pompiers même ici Je ne sais pas ce qu'il se passe Bon On y va Donc la fille elle était décidément prête à tout Elle était vraiment prête à tout Même prête à tout faire Et elle a décidé de suivre sa camarade jusqu'à là où elles vont aller Vous voyez voici que Sakama maintenant va la mener dans un endroit Et là-bas Elles vont changer de voiture Prendre un autre véhicule encore Et continuer leur chemin Jusqu'à arriver Dans une très grande maison comme ça Ah Arriver dans la maison là Elle se dit qu'elle est bien Peut-être que Sakama l'a menée Sur un bon C'est un gars qui est riche Comme elle pensait Comme elle croyait C'est ce qu'elle pensait Parce que Sakama l'avait Un gars bon C'est un riche Qui va peut-être sortir elle Et puis va lui donner de l'argent Elle était contente Mais À un moment donné Ha À un moment donné là Un homme est sorti De cette maison là Et Elle a demandé de le suivre Et ils ont suivi cette personne Jusqu'à une chambre Une chambre secrète Une chambre secrète là C'est une chambre mystique Et là-bas On fait que des partis Rituels Et Dès qu'elle a suivi ce temps Ainsi que sa camaraderie Les deux sont arrivés De la chambre secrète même Ha Dès que les deux sont arrivés Là-bas net Qu'est-ce qu'elle va trouver ? Elle va maintenant trouver Un féticheur Un féticheur Juste là-bas Carrément Et le féticheur est là Et Il lui montre un miroir Et il dit à la fille Que tu es arrivé ici Puisque tu es arrivé là C'est déjà bien Mais tu dois savoir Que tu n'as pas sorti d'ici Comme tu es venu Ta vie va changer Ah Elle ne s'attendait pas A voir un féticheur Ce jour-là Elle ne s'attendait pas A voir un féticheur Elle ne s'y attendait même pas Ah Maintenant elle est là Regarde la situation Elle ne sait même pas Comment elle va faire Le féticheur est là On lui a dit que Tu es arrivé là Tu ne dois plus faire marche arrière Elle insistait Jusqu'à elle est là Elle doit tout faire Elle doit faire Faire ce qu'on lui demande de faire Et Elle ne sait pas ce qu'il attendait Elle ne savait même pas ce qu'il attendait Elle ne savait même pas ce qu'il attendait Elle ne savait même pas ce qu'il attendait Mais déjà Quand elle était même arrivée là Elle a eu de mauvais pressentiments Comme si quelque chose de grave Elle a arrivé Hey Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Elle est là Elle regarde la situation Et Sakama au-dessus La regarde Sakama lui dit Tu sais Ça va aller Ne t'inquiète pas Fais ce qu'il va te demander de faire Et tout de suite Le féticheur Le féticheur A lancé de ses courries C'est un mystique A lancé des courries Doudoudoudou Évoquer les esprits Il y avait un miroir qui était là Et un caillou Si vous voulez savoir un caillou là C'est ça Ce que vous voyez là Un truc de ce genre Et Dès que le féticheur a commencé à faire des prêts mystiques Des images ont commencé à défiler sur le miroir en même temps Et On lui a demandé Le féticheur lui a dit Que des images vont apparaître sur le miroir Plusieurs images vont apparaître Et toi il va falloir que tu prennes le caillou Et le lancer sur le miroir Pour casser le miroir Et La personne Qui va apparaître sur le miroir là Ça sera une personne Bien évidemment de sa famille Ce sera pas n'importe qui Mais elle ne sait pas ce sera qui au juste Elle n'a pas envie de tuer quelqu'un Mais elle est déjà là aussi Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle doit aller jusqu'au bout Elle est même bloquée Elle n'a pas envie de tuer quelqu'un Mais lui le féticheur lui a dit Que si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire C'est toi même qui va mourir à la place Ou tu vas devenir folle Elle était sous pression Voici un caillou Qui va apparaître sur le miroir Selon vous ça sera qui Nous l'avons dit La personne qui est apparue sur le miroir là C'était même sa maman Sa maman Pour qui elle est arrivée Elle est arrivée même jusqu'à là Sa maman même pour qui elle a dit Elle était de faire tout ça Pour s'enrichir là C'est même sa maman Qui est apparue sur le miroir Et au lieu elle demandait De te lancer le caillou sur le miroir même Et de pouvoir taper le miroir Et elle était même dépassée Elle a même commencé même à trembler Ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé Si tu as le caillou sur le miroir C'est ma maman Et le feuilleur lui a dit Que la personne qui est sur le miroir Tu prends le caillou Tu tapes sur le miroir La personne qui est sur le miroir va mourir Et toi tu vas devenir riche C'est vrai vous ne me voyez pas Mais vous pouvez m'entendre C'est ce que le feuilleur lui a dit Il dit que la personne Qui va apparaître là Si tu tapes le caillou Si tu prends le caillou Tu tapes le miroir La personne meurt Et toi tu deviens riche Oh ! C'était sa maman Elle fait tout ça Tout ça même pour sa maman Et on lui demande de tuer sa maman Hey ! Moi quand j'ai entendu ce témoignage J'ai dit mais waouh Qu'est-ce qu'il y a pas qu'il y a ? Vous savez qu'ils sont abonnés ici depuis quelques temps En sorte de regarder cette vidéo On la fait pas souvent online On la fait pas live Ah ! Et finalement qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous-même déjà à sa place Que ferez-vous ? Réagissez dans les commentaires Réagissez maintenant Que ferez-vous ? Allons vous lancer le caillou sur le miroir ? Sachant que si vous lancez le caillou sur le miroir Votre maman va mourir Le ficheur normalement est censé ne pas connaître sa maman Mais comment va-t-il faire pour faire apparaître la photo ici Sur le miroir ? A des kilomètres même De là où sa maman se trouve ? Ca veut dire que si le ficheur a réussi à faire apparaître l'image là C'est que tout ce qu'il est en train de faire là C'est pas de la blague C'est pas du ficheur réel Et que tout ce qu'il est en train de faire là Ca va marcher Mais le prix à payer C'est grave Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je vous dirai même Mais que feriez-vous si vous étiez à la passe ? Que feriez-vous ? Finalement la fille elle a regardé cette situation Elle a regardé cette situation Si elle-même elle ne le fait pas Elle va mourir Ah ! Qu'est-ce qu'elle va même faire ? Finalement Elle a regardé le miroir Elle est en train de trembler en train de pleurer Si elle lance le cahier sur le miroir Elle va mourir Ou bien elle va devenir folle Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle regarde la situation Elle a tremblé, 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 tremblé Elle a pris le caillou Elle a cassé le miroir même sans sa rencontre Et quelques temps plus tard Sa maman est tombée malade Elle, elle a reçu de l'argent Beaucoup d'argent comme ça Elle devait se rejouir non ? Mais elle ne pouvait pas se rejouir Parce qu'elle venait de tuer La chose qui lui coûtait le plus C'est-à-dire la chose la plus chère à son coeur et ses yeux C'est ce qu'elle venait de donner Comme ça Parfois même la curiosité Mais c'est pas une bonne affaire Ça permet de pousser dans une dimension Mais que tu ne maîtrises pas Elle avait beaucoup d'argent comme ça Mais elle savait que l'argent qu'elle avait là C'était au prix de l'âme de sa mère Sa maman est tombée malade Elle a fait semblant de soigner sa mère Mais elle savait que sa mère était déjà morte spirituellement par là Elle était déjà morte Et finalement qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enterrer sa mère dignement Elle va enterrer maintenant sa mère dignement Et personne ne saura Qui c'était qui a tué sa maman Jusqu'à ce qu'elle-même Un jour, quelques temps plus tard Elle m'aimait tombe malade Elle va l'obter Elle essaie de s'y soigner Ça ne marche pas Elle fait tout ça ne marche pas L'argent qu'elle a là Ça ne peut la guérir Admettons le féticheur lui Elle a demandé en compte de tuer d'autres personnes Elle a refusé Parce que déjà même le fait de tuer sa maman Ça lui a donné chagrin Chagrin terrible Elle n'a pas la paix Elle est dans une grande maison D'une grosse voiture Grosse voiture Mais elle n'a pas la paix Elle n'est pas heureuse Ah ! T'as moi T'as moi C'était chaud sur elle Elle a même allé Jusqu'à À parler de sa à lui radio Pour se confesser Et demander à sa grand soeur de lui pardonner Parce qu'elle avouait à sa grand soeur ce jour là Que c'est elle qui a tué sa maman Bah là maintenant elle voit sa grand soeur Si elle pouvait faire de la magie même Pour apparaître dans la radio là tout de suite Elle a le fait Juste pour attraper sa soeur Et puis lui régler son compte Mais c'est trop tard La maman est décédée Elle maintenant la fille Elle est là Elle a tenté de maigrir Elle va à l'hôpital On fait le diagnostic On dit oh t'as du sida Après on veut encore le diagnostic Oh c'est pas du sida On s'est trompé C'est une autre maladie Et la maladie ne faisait que changer de nom La jeune elle est là Ça ne peut pas la guérir Elle est en train de mourir seul Frère et soeur Tout ce que nous faisons sur l'Union Subone Ça apparente à ça Prevenir les gens de l'existence de tels problèmes Ça existe Tout ce que nous sommes venus de vous raconter ça existe Si tu écoutes ce que nous sommes venus de te dire Tu es sauvé Maintenant Si tu es trop envieux là Commence déjà à poser des limites dans ta vie quoi Faut pas envie de quelqu'un Parce que les gens ont des voitures De grosses voitures De grosses maisons Toi tu les envies Tu sais pas comment ils ont fait Mais pourquoi ça Faut pas envie de quelqu'un mon frère Faut pas envie de quelqu'un ma soeur C'est pas que nous Nous ne voulons pas que tu deviens Oui ou quoi que ce soit Nous sommes en train de te dire Que dans ce monde là Tout ce que tu vois sur la tête Qui ont des grosses voitures C'est pas tous qui ont suivi le bon chemin Il n'y a jamais question d'un ébail noir D'un ébail plus noir que noir Sur ton esprit Tu n'auras pas pensé Que même ces gens Ils sont capables De faire le stage tout pareil Mais ça existe Fais attention Travaille dur Accroche toi à Dieu Accroche toi à Dieu Quand on dit accroche toi à Dieu Il y a plusieurs dieux dans ce monde Il faut chercher Jésus Tu vas rencontrer ce Dieu C'est le chemin Ben t'as dit nous ce que tu en penses Vous savez nous sommes sortis Faire des achats Nous avons profité de cette bonne opportunité Pour causer la paix avec vous J'étais là-bas J'attendais que le poulet Même soit même bien cuit Mais faut pas que Je sois là-bas tranquille et seul C'est pourquoi J'ai fait cette vidéo avec vous Pour causer avec vous Vous savez nous sommes une famille maintenant Nous avons atteint les 40 000 abonnés 40 300 abonnés 300 C'est pas petit hein C'est quand même quelque chose Nous voulons atteindre les 100 000 abonnés rapidement Pour moi si on atteint les 100 000 abonnés rapidement Ce serait bien Ce serait même bien Est-ce que vous me voyez ? C'est pas grave Bientôt vous allez me voir Que Dieu nous aide à atteindre les 100 000 abonnés Si vous n'êtes pas bon abonné Vous vous partez de cette vidéo Et demandez à votre soeur A sa place Qu'est-ce qu'elle ferait ? Demandez à vos frères A sa place Qu'est-ce qu'elle ferait ? Quelqu'un de votre famille Parce que vous voyez La personne qui a été victime de cette affaire-là C'est sa maman La maman à sa jeune fille Elle est juste décidée comme ça C'est pourquoi Il faut avoir Jésus-Christ Le Seigneur Jésus-Christ Il faut bien vous protéger Contre toutes ces choses bizarres Même qu'il en sorte de faire Pour avoir l'argent Peut-être que toi dans ta famille Il y a quelqu'un qui cherche à avoir de l'argent Il va aller dans tel endroit C'est toi ta photo qui va apparaître là-bas Qui va t'aider en ce moment-là ? Tu ne sais même pas Les gens tombent malades dans la famille Vous ne savez pas de quelle maladie Vous ne savez pas Ou il y a quelqu'un qui est dans la famille Même qui a la tête de la famille Qui a la sacrifiée Vous ne le savez pas Faites attention Ce genre de choses existe Sur la terre Il y a la magie rouge Il y a la magie blanche Il y a la magie verte Il y a la magie Il y a la sourcilie Il y a le satanisme Il y a les vilaines choses Fais attention à ta vie Et sache où tu mets les pieds Surtout il faut être bien protégé Pour être bien protégé Il faut avoir la parole de Dieu La parole de Dieu L'habit 606 livres Pour Elie Sois juste Marche sur la bonne voie Et sois quand même Faut aimer ton prochain Fais du bien Même à tes ennemis Et marche tranquillement Dieu va t'aider dans la suite Que Dieu bénisse Fais toi Pour les soeurs de vous Je vous invite à manger avec moi Bon appétit à tous ceux qui sont à ta Que Dieu bénisse Pour les soeurs de vous Sous-titrage ST' 501